C'est d'ici juste derrière moi que les coureurs des 4 jours de Dunkerque ont démarré leur 4ème étape au départ de Mazagarbhe ce vendredi 17 mai, résumé de cette belle journée de cyclisme. Pour cette 68ème édition, les habitants ont eu rendez-vous sur la place du Dr Urbaniak. Dès 11h, les animations et les stands ont été très fréquentés, comme le fameux Tour à Biclou. L'interdiction de se lever pendant tout le Tour à Biclou. Après 2022, c'est la 2ème fois que la commune accueille un départ. En fait, la CALE a noué un partenariat sur les 3 prochaines années, enfin sur 3 ans, donc depuis l'année dernière, pour qu'il y ait un départ, une arrivée et un maximum de villes traversées sur notre agglomération. Il y a eu des petites problématiques au départ pour retrouver la ville de départ, sauf qu'ils se sont dit Mazagarbhe, on connaît, on sait qu'on peut tout implanter. Alors oui, j'ai eu la chance de l'avoir une 2ème fois. Et la chance, vers 11h45, il ne fallait pas la manquer, d'assister au passage de la caravane. Une courte procession de véhicules avec des goodies à la pelle. Du café, des gaufrettes, des stylos, tout ça, mais on n'a pas eu grand chose. J'ai eu plein de gaufrettes, j'en ai eu 5. Après j'ai eu 5 paquets de bonbons, j'ai eu des stylos. Puis les regards se sont tournés vers le car podium. Les équipes ont été présentées avec le très attendu leader, l'irlandais Sam Bennett, préparé à un parcours fourni en secteur pavé jusqu'à l'arrivée à Pont-à-Marc. Vous l'avez vu pas plus tard qu'hier, on a complètement modifié le circuit. On a retiré un kilomètre de pavé qui a été dangereux pour les coureurs. Notre objectif c'est la sécurité et on n'est pas là pour faire du chaud. Et Sam Bennett qui avait besoin de retrouver la confiance, qui avait besoin aussi de retrouver le coup de pédale qu'il avait quand il a été, à mon avis, un des meilleurs sprinters du monde, largement. Ses victoires sur le Tour de France le prouvent. Donc je pense que ça sert aussi à ça, les 4 jours, c'est-à-dire que c'est haut niveau et ça permet à certains coureurs de se remettre dans le bain. Je pense qu'aujourd'hui ça va rebattre les cartes. 13h15, le départ pour 171 kilomètres a été donné devant de nombreux spectateurs, direction le Bétunois. Moins d'une heure après, au 24e kilomètre, deux coureurs ont pris les devants au passage de la rue du Touquet et de sa ligne de sprint, suivie par plus d'une centaine de concurrents. Ça passe très très vite, c'est une très belle course en plus, et voilà, ça se passe super bien pour l'instant. Oh ben j'ai pas le temps de les voir, c'est moi qui m'ai montré vite. Ils ont ensuite arpenté les routes d'une dizaine de communes de l'agglomération Lansliévin. A l'arrivée, c'est finalement Vangueluve qui a remporté la quatrième étape sur le fil devant Bénette. L'année prochaine, une autre ville de la Cale devrait être choisie pour un nouveau départ ou une arrivée des 4 jours de Dunkerque. Sous-titrage Société Radio-Canada